mo 77 cent cinémarne hakimu mkha on a beauval c'est des squelettes squelettes voilà c'est à la fois enfantin et professionnel regardez moi ça ça va bien ensemble ça avec le bâtiment là les squelettes voilà le bâtiment complètement désossé c'est vrai que pour des personnes en fait qui ont pas du tout du tout l'habitude mais vraiment pas l'habitude d'aller dans les quartiers populaires qui vivent en zone pavillonnaire qui vivent en zone rurale ou je sais pas qui ont pas l'habitude en fait de voir des grands bâtiments comme ça ça doit être bizarre de voir ça très bizarre déjà pour nous on a grandi ici c'est très très bizarre mais voilà normalement ça ressemble à ces bâtiments là bas ça me fait quelque chose grave je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont aussi touchées par ce phénomène là de démolition des bâtiments en france etc etc je sais que je suis pas le seul c'est vrai qu'en ce moment je suis en train de faire de la pub par rapport à mon projet opération champagne il y a d'autres vidéos que j'ai pu faire j'explique un petit peu c'est quoi ce projet là c'est un projet qui me tient vraiment à coeur et vous voyez quand je vois ces bâtiments là ça 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 produit vraiment quelque chose de fort chez moi et en même temps j'allais dire autrefois ça produisait une certaine émotion un certain type d'émotion aujourd'hui ça produit un certain type un autre type d'émotion on va dire et je pense que dans l'avenir ça produira chez moi quand je reverrai ces vidéos là où toutes les photos que j'ai pu faire ça produira encore d'autres émotions voilà et vous là on va regarder regardez il y a quelque chose de bizarre d'étrange de d'extraterrestre tout simplement voilà akimo akimo l'artiste akimo voilà une toile un petit peu enfantine et en même temps professionnel il y en a qui vont la regarder et qui vont se dire ouais mais c'est quoi ce truc là c'est du graphe tout ça c'est l'inspiration hip hop en fait tout ça là c'est de toute cette logique liée au mouvement hip hop voilà dans ma peinture quelque chose j'aurais pu faire sur un mur mais j'ai fait sur une toile j'adore cette toile là ça fait quand même un certain nombre d'années que je l'ai réalisé d'ailleurs je l'ai réalisé vous voyez le bâtiment là bas je l'ai réalisé là bas par terre sur le sol devant tout le monde les gens me regardaient comme un fou ils disent amis qu'est-ce qu'il est en train de faire